Hello à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Diablo 3 avec le Feticheur. Aujourd'hui on va parler des builds et stuff, et on va faire le build de Jade, qui est clairement le meilleur stuff depuis la 2.6.4 pour le Feticheur, que ce soit en saison ou hors saison. Bon ici il va y avoir une petite variante de la saison ou hors saison, tout simplement parce qu'avec l'anneau de grandeur royale, il ne faut pas avoir l'ensemble complet pour bénéficier de tous les bonus qu'offre l'armure, et donc on peut inclure d'autres éléments, mais bon ça je vais vous expliquer. Donc on va faire tout de suite les différences entre saison et hors saison, comme ça, ça sera fait. Alors, en saison on va utiliser ce masque, hors saison on va tout simplement utiliser celui du moissonneur de Jade. Pour la ceinture, là il va y avoir une variante, c'est à dire que dans le cube de canaille, on va trouver ce masque, et à la place de cette ceinture, donc la ceinture de Hantise, on va utiliser plutôt la ceinture de Transcendance. Voilà, c'est les seules différences qu'il y a au niveau du stuff. Alors, au niveau du stuff en lui-même, donc on va utiliser l'ensemble de Jade, donc on va passer un petit peu les bonus en revue, donc l'ensemble des deux pièces quand Hantise frappe un ennemi qui est déjà victime de cette compétence, elle inflige instantanément les dégâts qu'elle infligerait en 3500 secondes. L'ensemble 4 pièces, moisson d'âme obtient l'effet de toutes les runes, et son temps de recharge est réduit de 1 seconde à chaque fois que vous lancez Hantise et nuée de sauterelle. L'ensemble 6 pièces, donc moisson d'âme réduit les dégâts subits de 50% pendant 12 secondes, précipite vos effets de dégâts sur la durée présente sur les ennemis, et leur inflige instantanément, et c'est là que c'est intéressant, l'équivalent de 10 000 secondes de dégâts. Donc c'est un build qui est basé sur le dot, clairement, sympa à jouer, bon, le Feticheur n'est pas ma classe favorite, je vous l'avoue, mais bon, voilà, je l'ai monté quand même pour cette saison, et voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pas un énorme temps de jeu sur le Feticheur, donc pour le moment je n'ai vraiment que essayé de maîtriser en tout cas ce build précis, mais voilà, ça reste une classe sympa, mais bon, moi c'est pas personnellement celle que je préfère dans Diablo. Alors, au niveau de l'amulette et de la bague, on va en prendre la Promesse du Voyageur et Rose des Vents, au niveau de l'autre anneau, la Conglave des Éléments, au niveau de la ceinture, donc là comme je disais, ceinturon de hantise en saison, hors saison, on va plutôt utiliser le ceinturon de Transcendance, donc pour rappel, et dans le cube, on va placer ce casque plutôt que celui de... et à la place de celui-là, on va mettre celui de Jade, donc voilà, c'est la différence, comme je disais, saison hors saison, je ne fais simplement que le rappeler. Alors, au niveau des armes, on va utiliser le Moissonneur Sacré, donc le Moisson d'âme se cumule jusqu'à 10 fois, et alors, Nuet de Sauterelle obtient l'effet de rune Pestilence, et ses dégâts sont augmentés de... ça va jusque 60%, si je... voilà, c'est bien ça, 60%. Alors ici, au niveau du Moissonneur Sacré, donc Moisson d'âme se cumule jusqu'à 10 fois, Moisson d'âme c'est cette compétence, donc vous puisez dans la force vitale des ennemis présente dans les 18 mètres, et gagnez 3% d'intelligence pendant 30 secondes par ennemi affecté, cet effet peut que là se cumuler 5 fois, donc on gagne en intelligence en le faisant. Mais ça, on va repasser par la suite un petit peu sur les compétences au niveau de ce build. Alors, une chose à savoir, c'est aussi un build qui est à la base de dégâts de poison, donc sur votre stuff, maximisez vos dégâts de poison. Mettez aussi une gemme pour réduire les temps de recharge, ça va être très utile pour la marche fantôme par exemple, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail par la suite. Alors, au niveau des gemmes légendaires, on va prendre le gogog de vivacité, surtout pour diminuer le temps de recharge, donc ça c'est cool à avoir clairement pour ce build. On va prendre aussi la perte du piégé et le fléau désaccablé. Donc ça c'est les 3 gemmes généralement qui sont les plus utilisées pour ce build. Voilà. Alors, au niveau du cube de canaille, on va y aller tout de suite. Voilà. Donc on va utiliser la fournaise qui augmente les dégâts figes aux élites de 50%, l'instature de transcendance qui invoque un courtisan fétiche quand une de vos compétences consomme du mana touche sa cible, et l'anneau de vacuité, donc les dégâts sont augmentés de 300% quand les ennemis sont affectés à la fois par hantise et nuée de sauterelle. Voilà. Alors, au niveau du build, on va prendre Piranha, avec Tornade de Piranha, pour aspirer les ennemis et faire des dégâts de poison. Ensuite, nuée de sauterelle avec nuage d'insectes, donc vous lâchez une nuée de sauterelle qui assaille un ennemi et leur inflige un montant de dégâts physiques égale à 1040% de dégâts de votre arme en 8 secondes. Antise avec l'incompétence Esprit Vénéreux, donc vous ordonnez un esprit de hanté un ennemi, lui inflige un montant de dégâts de poison égale à 4000% des dégâts de votre arme en 12 secondes, si l'ennemi meurt, l'esprit hanté une autre victime proche. Donc très intéressant aussi. Marche aux fantômes avec excursion, donc vous quittez votre enveloppe charnel, vous passez dans un monde des esprits pendant 3 secondes, dans ce monde vous vous déplacez sans encombre. Donc là c'est très intéressant aussi à voir, clairement. On va essayer en tout cas qu'il soit un maximum de vivacité. La moisson d'âme, donc vous puisez dans la force vitale des ennemis présents dans les 18 mètres et gagnez 3% d'intelligence pendant 30 secondes par ennemi affecté, cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. On va l'utiliser avec la rue Nourriture Spirituelle, voilà, qui va permettre de repérer du mana et d'en augmenter le maximum de 5% par ennemi affecté. Et on va terminer par Épouvante, donc Épouvante intéressant aussi, parce qu'il va permettre d'immobiliser les mobs pendant 3 secondes. Alors au niveau des passifs, on va utiliser Mort Insidieuse, donc vos capacités anti-zénuées de sauterelles, ainsi que l'augmentation des dégâts causés par Piranha durent presque éternellement. Donc voilà, comme c'est des dots. Rituel de confiance, vous infligez 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis dans les 20 mètres. Fin tragique, vous gagnez 1% de votre maximum de vie et de mana, et le temps de recharge de toutes vos capacités se réduit de 1 seconde lorsqu'un ennemi meurt dans les 20 mètres. Donc très intéressant à voir aussi, pour justement avoir le plus vite possible, moins son dame et marche fantôme. Alors Canal Spirituel, lorsque vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, vous passez automatiquement dans le Royaume des Esprits pendant 2 secondes, et vous recevez 50% de votre maximum de vie. Cet effet peut se produire qu'une fois toutes les 60 secondes. Donc là voilà, on va dire que c'est un petit rez gratos. Allez, c'est parti. Ah bah ça commence bien, on tombe sur des élites. Donc 8 sauterelles et on tease, et on termine par moisson d'âme, pour bien, voilà, exploser les ennemis. Alors on peut tenir piranhas aussi, et surtout cette compétence épouvante pour immobiliser les mobs, pour ne pas prendre trop de dégâts, voilà. Comme ici par exemple. Et après, hop, on éclate moisson d'âme, et vous voyez les mobs, on les explose carrément. Donc pas très très compliqué à jouer. Voilà. Hop. Alors, toujours veiller à ce que marche fantôme soit active le plus souvent possible. Parce qu'à OGR, on peut vraiment se faire one shot, surtout par les distants, d'où la diminution de temps de recharge, le gogog de bilge de la cité, voilà, c'est compétence. Clairement, on va aller, hop, et voilà. Donc les... Les élites, vous voyez, ne font vraiment pas long feu, et les boss de faille, clairement, pas non plus. C'est un build qui a énormément de DPS. Voilà. Ben écoutez, on va se retrouver au boss de faille. Oui, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais comme c'est un build à dégâts de poison, donc forcément, la conclave des éléments, une fois que les inmis sont paqués, ben attendre peut-être que celle-ci passe en poison, pour maximiser les dégâts. Et aussi, on n'oublie pas qu'au niveau des pièces de votre stuff, de... Voilà, de pouvoir mettre aussi des dégâts de poison. Il y a deux pièces de stuff où on peut augmenter, deux ou trois pièces de stuff où on peut augmenter ces dégâts de poison à faire aussi, bien sûr. Là, le boss de faille. Donc, on tease. On lui est sur le trail. Voilà, et vous voyez, il tombe relativement vite. On valide. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les féticheurs. Ce que je vais sûrement faire, c'est repasser en saison normale. Parce que, voilà, le féticheur, j'avoue que je n'ai pas trop accroché, donc je n'ai plus trop envie de le jouer. Mais par contre, je vais faire toutes des vidéos aussi consacrées aux pages 2.6.4 sur les autres classes, mais pas en mode saison, en mode hors saison. Voilà. Il est temps de faire des petites mises à jour sur certains builds que j'avais proposés à l'époque. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, ça fait toujours plaisir. Likez, laissez un petit commentaire, bien sûr, si la vidéo vous plaît. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Diable 3. Salut à toutes et tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada